Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter ? La haine, la haine intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine ? Chers amis auditeurs, bonjour. On se retrouve pour une édition de Pourquoi tant de haine ? L'émission des génocides imaginaires. Une émission spéciale aujourd'hui consacrée au socialisme, ou plus exactement au Christ contre l'avoir, avec une invitée que vous ne connaissez probablement pas encore, Camille Mordelinch, qui est diplômée de philosophie et professeure de culture religieuse. Elle a travaillé pour son mémoire de fin d'étude sur la conciliation de ses influences, le christianisme et le communisme. On va traiter de cette belle figure du Christ, et nous allons voir comment il a servi de source, on pourrait dire presque essentielle, principale, à la construction des familles politiques contre l'avoir, avec le sous-titre de cette belle brochure qui est l'occasion de cette invitation, « Le Christ contre l'avoir, ce que le socialisme doit au christianisme des origines », donc par Camille Mordelinch, aux éditions des Livres Noirs. Camille, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Mais c'est bien normal. Alors, quand j'ai reçu dans le courrier cette brochure, qui en fait est un petit livre déjà, j'ai reconnu immédiatement la patte des enveloppes de la revue Ami, qui nous a fait nous rencontrer, Camille, qui est la revue Rebellion. Tout à fait. Voilà, c'est Lou Alexandre qui m'a fait parvenir ça, et j'ai évidemment sauté dessus, je l'ai lu dès que je l'ai reçu, parce que le sujet me passionne. Une première question, Camille, on va d'abord, avant de rentrer déjà, vous connaître un petit peu mieux, rentrer dans votre biographie, le titre de la brochure, « Le Christ contre l'avoir », on sent une petite inspiration cousinienne, où je m'égare. Eh bien, absolument, mais c'était à l'origine pas du tout volontaire. En fait, maintenant, du coup, ça traduit l'influence, j'allais dire, assez prégnante de Francis Cousin dans mes recherches. Mais voilà, en toute humilité, c'était pas prévu pour. Mais effectivement, sa figure du Christ radical était en trame de mes recherches, et c'est quelque chose qui, moi-même, me motivait beaucoup. Cette figure du Christ venu faire régner l'amour de l'être. Et voilà, et c'est quelque chose, en plus, qui est, j'allais dire, très approprié pour le christianisme des origines, justement. C'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que j'ai pour habitude souvent de citer nos camarades, je les appelle comme ça maintenant, tant pis, du comité invisible de Tikkun, qui avait repris, vous savez, selon cette habitude, on va dire un peu dans le climat situationniste, post-situationniste, proto-situationniste, comme on voudra, prostitue, de citer, par exemple, René Char, vous savez, penser en stratège, agir en sauvage. Et donc, voilà, il y a souvent des graffitis. Et l'un des graffitis qu'ils avaient repris, d'ailleurs, je crois, ça date dans Thomas, omnia sunt communia. Et donc, l'idée, c'est tout est à tous. Et donc, ce que je disais dans une intervention, là-haut, avec les amis de l'Academia Christiana, c'est que les gens de Tikkun, qui sont dans ce socialisme originel, ce socialisme français, s'inspirent de mots d'ordre du christianisme originel et, d'une certaine manière, ils nous incitent à revenir aussi à ce que j'appelle, sans rougir, le communisme des origines de l'Église. Mais on va en reparler tout à l'heure. Mais d'abord, parlons un peu de vous, Camille. Qui êtes-vous ? Alors, vaste question, mais pour faire simple, bon, alors, j'ai 27 ans. Disons que je suis d'inspiration marxiste à l'origine, bien que non orthodoxe, parce que, bon, voilà, je suis de la mouvance égale et de la réconciliation depuis plusieurs années. Donc, voilà, j'ai pas embrassé un gauchisme ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai quand même rencontré la pensée de Marx dans le courant de mon militantisme anticapitaliste. Et je suis revenue à la fois quelques années après, grâce à mes études de philosophie, notamment en ayant connaissance de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et à vrai dire, à ce moment-là, je me suis heurtée à ce qu'on m'a présenté de l'extérieur comme une contradiction quasi dogmatique de mes influences. C'est-à-dire que du côté communiste, je m'étais faite endoctrinée par l'opium du peuple. Et du côté chrétien, j'avais pactisé, disons, avec l'ennemi rouge. Voilà, et donc moi, je ressentais pas du tout ça comme un antagonisme. Pour moi, en fait, mes influences relevaient d'une sensibilité commune. Et à partir de ce moment-là, je me suis engagée dans cette voie de réconciliation entre le communisme et le christianisme. Et donc, j'ai aiguisé un petit peu mon argumentation là-dessus. Et à la fin de mes études, quand il a fallu choisir un sujet de mémoire, je me suis dit, c'est l'occasion. Je l'ai saisie et je me suis lancée dans ces recherches-là. Comment est-ce qu'une jolie jeune fille comme vous se met dans le militantisme anticapitaliste, Camille ? Bah écoutez, c'est la question… Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sirènes qui pourraient vous appeler ailleurs ? Je ne sais pas moi, Instagram, des discussions très féminines autour de la fringue et des chiffons. Je ne sais pas moi, le cinéma hollywoodien, ou même le cinéma d'auteur. Vous n'avez pas le profil du… Évidemment, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous n'avez pas le profil du militant anticapitaliste habituel ? Bah écoutez, il semblerait, mais pourtant… Bon après, c'est vrai que je me demande sans cesse d'où vient justement l'engagement de certaines personnes. Est-ce que c'est dû à des parcours de vie, ou quelque chose qu'on porte en soi de manière un peu innée ? Donc, pour tout vous dire, je ne sais pas ce qui m'a conduit à mon engagement anticapitaliste, mais je pense que c'est cette sensibilité que j'ai l'impression d'avoir depuis toujours qui me tourne vers le peuple, ou plus largement les opprimés. Voilà. Très bien. Eh bien, rentrons dans cette magnifique brochure. Vous l'avez intitulée « Le Christ contre l'avoir ». Vous avez parlé tout à l'heure de ce Christ amour en faveur de l'être. Donc, c'est vraiment cette dichotomie très cousinienne. Mais après tout, en fait, on va aller au-delà un petit peu de ce que dit Francis Cousin. C'est vraiment… On pourrait dire un chiasme, une dichotomie fondatrice. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu, y compris dans les milieux qui s'intéressent à ces sujets. C'est la question du travail, par exemple. Le travail est chargé très favorablement. Le travail, c'est une valeur. Alors, évidemment, pour la fausse droite d'affaires, type républicain, sarkoziste, etc., on se souvient du vieux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Et il y a, c'est vrai, dans les masses françaises, et très au-delà de ça, dans les peuples en général, il y a une valorisation de la notion de travail. Bien sûr qu'il y a des vertus au travail, personne ne peut le nier, mais c'est comme si on était déjà dans la chute. Or, il y a une situation qu'on pourrait presque dire pré-adamique, ou en tout cas d'avant la chute originelle, d'avant le péché originel, qui serait une situation de loisir. Et on retrouve ça justement dans la veine marxiste, avec, je pense, l'éloge de la paresse, qui a été fait justement dans les milieux du socialisme originel. Et il y a donc cette idée qu'au-delà même de la notion de travail, vous avez parlé tout à l'heure du peuple, du monde ouvrier, des opprimés, il y a cette notion qu'il y a un au-delà du travail, il y a l'être, justement. Et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus stimulant dans ce que j'ai lu sous votre plume, c'est que vous ne vous arrêtez pas à un socialisme, une sorte de reconstruction historique ou presque de groupe de reconstitution d'un socialisme travailliste, il y a un au-delà du monde du travail, un au-delà qui me semble relevé de la métaphysique. Bon, probablement, vos lectures philosophiques n'y sont pas pour rien, mais j'aimerais qu'on s'entretienne un peu de cet au-delà du monde du travail, justement. Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. Enfin, ce qui m'intéresse, ce n'est pas effectivement les moyens de production, mais c'est plutôt les valeurs qui sont engagées dans le socialisme et le communisme en général. Les valeurs qui sont engagées et également la définition de l'homme qu'on en donne. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ces valeurs que le socialisme convoque, elles sont en formation dans le christianisme des origines. C'est justement ce projet de communauté fraternelle qui serait débarrassé de toutes les logiques marchandes. C'est le cœur du christianisme primitif. C'est votre thèse. D'ailleurs, vous commencez par là. Le premier chapitre de votre brochure s'intitule « Les origines de la communauté des biens des premiers chrétiens ». Donc, le partage des biens, caractéristiques essentielles des premiers chrétiens, dites-vous. L'influence gréco-latine, ça, ça a été plus étonnant, je vous avoue, on va y revenir. Et l'influence essénienne. Alors, commençons par ça, l'idée de « Omnia sunt communia ». Tout est à tous. Et pourtant, parce que la question va tout de suite être soulevée à ma droite par les aristotélicotomistes d'obédience un peu républicaine, ils vont dire « Mais attendez, attendez, le christianisme a combattu le communisme, vous le disiez tout à l'heure. Les catholiques ont constitué même, on pourrait dire, les gros bataillons de la lutte anticommuniste mondiale. Le Christ, à aucun moment, ne dit qu'il abolit la propriété privée. Et c'est vrai. Il y a, on pourrait dire, une réserve à cela. C'est dans les actes des apôtres, je crois, où Saint-Paul fait grief à une famille d'avoir gardé des biens par-devers elle, pas parce qu'elle a conservé des biens pour elle, mais parce qu'elle a caché cela à la communauté. Et donc, ça veut bien dire qu'en fait, les communautés originelles n'avaient pas pour projet un socialisme parfait. Donc, il y avait bien la préservation éventuellement de certaines privautés, dirons-nous. Mais on pourrait dire que l'horizon, c'est le partage. Alors, déjà, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Je vais essayer justement de clarifier tous ces points-là. Déjà en commençant par la formation de cette première communauté chrétienne à Jérusalem et son organisation communautaire. Donc, on est dans les années 35 et 37, juste après la mort du Christ, et va se former cette première communauté chrétienne sédentaire. Alors, on n'a pas de documentation de cette période-là, mais j'appuie mon étude sur le texte des Actes des Apôtres que vous avez cité, qui est intégré à l'Évangile de Luc. On estime que c'est le même auteur. Alors, qu'est-ce que nous disent les Actes des Apôtres sur ces premiers chrétiens ? Alors, qui sont-ils ? D'abord, c'est les apôtres, notamment Jacques, Pierre et Jean, qui vont prendre en charge cette communauté. Et un nouvel entrant, Matthias, qui est là pour remplacer Judas. On a les membres de la famille de Jésus, des habitants de Jérusalem qui ont adhéré à sa prédication. Et on aura rapidement aussi un conseil de sept diacres, nommé diacre anachroniquement, pardon, mais qui sera mis en place et dont fera partie Étienne, notamment, qui est le premier martyr. Et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est comment, du coup, s'organise-t-il ? Alors, on voit qu'on a une structure communautaire très forte qui est caractérisée par un partage des biens. Et concrètement, ça se passe de deux manières. D'abord, la vente des biens. C'est-à-dire que tous les fidèles qui intègrent la communauté vendent leurs biens, rapportent les bénéfices de la vente aux apôtres qui se chargent, eux, d'en constituer une caisse commune pour les redistribuer en fonction des besoins des croyants et assurer les frais d'organisation de la communauté. Mais vous avez raison quand vous dites qu'effectivement, l'expropriation n'est pas totale puisqu'il y a une partie des biens qui sont conservés mais qui ont vocation à servir prioritairement la communauté. Enfin, ils sont mis à disposition de tous. Et ce qu'on constate, du coup, c'est que même s'il n'y a pas un rejet de la propriété privée formulée comme telle, de manière théorique, on a sans conteste une pauvreté individuelle volontaire par la vente des biens et un renoncement indéniable à la propriété privée en tant qu'usage exclusif et privatif de ces biens, dans la mesure où on a quand même cette solidarité matérielle qui s'installe, où les biens doivent servir prioritairement aux autres, chacun se mettant au service du groupe. Et on est quand même dans quelque chose qui est au-delà d'une charité libre parce qu'on est en voie d'édifier vraiment une communauté, on est dans un cadre communautaire et on a vraiment la conscience de participer à une aventure collective, ensemble. Voilà, du coup, ce que je dirais là-dessus, c'est que ces premiers chrétiens forment à la fois une communauté, donc fondée sur un usage des biens, et une communion de foi, évidemment, puisqu'ils partagent la même foi, et que ces deux notions sont contenues dans un terme grec que Luc va utiliser pour justement désigner cette association de chrétiens, c'est le terme koinonia, qui est vraiment intéressant puisqu'il recouvre ces deux notions-là et le koinos en grec définissant le commun en opposition à l'idios qui désigne le particulier. Mais on a donc cette mise en commun qui est à la fois matérielle et spirituelle. Et ce sera d'autant plus intéressant dans la version latine, puisque dans la Vulgate, on va choisir de traduire koinonia par communio, et là, l'étymologie est révélatrice. Donc là, je vais m'appuyer sur une étude d'Odile Flichy, spécialiste du Nouveau Testament, où communio est formé du latin cum, qui veut dire avec, et de munis. Et munis, là, pouvant vouloir dire aussi bien la responsabilité au sens du devoir que le don. Et on peut du coup comprendre qu'au travers de cette pratique de mise en commun des biens, les croyants attestent d'une unité qui est un don de Dieu, de l'Esprit-Saint venu sur eux. Et là, c'est tout l'événement de la Pentecôte, justement, et qui est en même temps une charge de témoignage, celle d'annoncer, de rendre visible, de manifester cette unité et cette présence d'un Dieu révélé parmi nous. Et c'est ce qui montre aussi que cette première communauté chrétienne, elle a vraiment une vocation missionnaire. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus dans les ressuscités au tout début des actes des apôtres. Il dit maintenant, vous êtes mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on a vraiment, voilà, cette vocation missionnaire qui s'annonce. Est-ce qu'on peut dire un mot des deux autres sources, à part la communauté initiale de Jérusalem, que vous citez dans votre travail ? L'influence latine, enfin gréco-latine, et l'influence essénienne. Alors, encore une fois, pour les auditeurs qui savent tout sur tout, on ne va pas affirmer que le Christ était un essénien, encore qu'on peut le dire sans risquer les foudres de l'excommunication. Mais très certainement, les esséniens qui étaient dans une espérance eschatologique très ardente, puisque eux lisaient l'apocalyptique de Daniel, ce qui n'était pas le cas du Temple, étaient, on pourrait presque dire, préparés à la venue du Messie. Et donc, très certainement, que de très nombreux esséniens, en fait, ont rejoint les premiers chrétiens. Donc, il est possible qu'ils y aient aussi amené leur charisme particulier. Et puis, en particulier, un des charismes, bien sûr, étant le célibat, le quasi-monachisme, enfin, on pourrait parler de pré-monachisme essénien dans les premières communautés de Palestine. Et puis, alors, cette influence gréco-latine qui a fait mon étonnement, Camille. C'est vrai. Pourtant, alors, en fait, je suis partie d'une étude sémantique. Luc écrit en grec, l'auteur des Actes des Apôtres. Il écrit en grec. Donc, de toute évidence, logiquement, il se réfère à des idées grecques. Et on constate que le terme koinonia qu'on a évoqué précédemment, Platon va employer des formules similaires à partir de ce terme-là, par exemple, apanta koina, pour désigner des pratiques communautaires. Et on retrouve ça dans La République, dans son livre, où il va justement postuler. Alors, il part du principe qu'il existe une cité véritable, c'est-à-dire une cité où potentiellement les hommes pourraient vivre sans superficialité. Mais Socrate nous dit que cette cité-là est vouée à la destruction de par l'avidité de certains qui ne se contenteront pas d'avoir simplement le strict minimum pour vivre. Et là, Platon va, du coup, théoriser le remède au déclin de cette cité véritable qui est Calipolis, c'est-à-dire la belle cité. Et dans cette belle cité, ce qui est important de voir, c'est qu'il théorise une classe des gardiens censée assurer l'unité de cette cité. Et au sein même de ces gardiens, une éducation très particulière qui est de les laisser un petit peu en vase clos avec hommes et femmes indistincts, c'est-à-dire qu'ils occupent les mêmes fonctions, sans argent, sans or, pour ne pas corrompre leurs âmes, et avec une communauté de biens. Donc là encore, un partage des biens, tellement poussée qu'elle débouche sur une communauté de femmes et d'enfants. Oui. C'est-à-dire, voilà. Oui, on connaît l'utopie platonicienne. Communauté des brosses à dents aussi. C'est ça. Voilà, donc absolument tout est en commun. Il n'y a plus du tout de privé. À la limite, c'est peut-être, j'allais dire, l'avant-garde du totalitarisme. On a un effacement de la frontière entre le privé et le commun. Et voilà. Et donc, Platon emploie des expressions similaires à celles que Luc utilise pour désigner ses pratiques de mise en commun. Oui, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a déjà un appareil conceptuel préexistant dans lequel Luc va venir piocher. Et on pourrait dire, les premiers chrétiens, finalement, vont rectifier en remettant des limites du fait du soutien de la révélation toute récente, évidemment. Ils ont les idées assez claires. Ils vont venir rectifier, finalement, des mots qui, peut-être, avaient... qui dépassaient les... Enfin, un appareil conceptuel qui dépassait le périmètre auquel eux voulaient appliquer cette pratique du commun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté des femmes et des enfants, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est bien ce que dit Tertullien. Il dit qu'ils ne sont quand même pas allés jusque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Platon prend toutes ces mesures... Enfin, il faut comprendre toutes ces mesures-là en négatif de l'individualisme. Il fait tout ça, justement, pour qu'à aucun moment, un sentiment égoïste ne vienne... Oui, il vienne briser, finalement, la communion de la cité. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Que rien ne les détourne du bien commun. Voilà. Du souci de la cité. Et voilà. Et donc, pour Platon, ce qui fait, justement, lien social, c'est un terme important pour la Grèce antique, c'est la filia, c'est-à-dire l'amitié au sens large, qui englobe tout lien d'attachement, que ce soit conjugal, filial ou quoi que ce soit. Mais du coup, l'unité est l'œuvre de la filia. Et pour favoriser la filia, Platon a l'idée de tout mettre en commun. Oui, c'est la filia entendue au sens de la vertu. Certains la classent cette amitié parmi les vertus. Alors, il y a débat. Mais la filia entendue comme toutes les attaches naturelles, toutes les filiations, tous les liens réciproques, tous ces liens qui libèrent. Mais les chrétiens, vous le disiez tout à l'heure, ajoutent à cette filia, bien sûr, l'agapé, donc l'amour inconditionnel qui, lui, prend sa source dans le divin, et qui donc... C'est ce que les chrétiens appellent charité. La filia, c'est vraiment l'amitié qui lie les concitoyens entre eux, les parents, les cousins, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà. Donc, il y a un approfondissement, dirons-nous en fait, de cet appareil que vous avez identifié et vous avez fait un travail très utile. Parce qu'au moins, on ne pourra pas... Enfin, je veux dire, très utile d'identification, justement, de ces diverses sources. J'ajouterais juste que, effectivement, s'ils réalisent l'idéal d'amitié, c'est en tant que croyant. Le partage des biens repose plus... Enfin, ne repose plus, justement, sur cet attachement mutuel, mais sur un témoignage de foi. Et finalement, en fait, c'est intéressant de voir que les ambitions platoniciennes vont se réaliser dans le christianisme et que, ben, peut-être que c'est la foi qui réalise les ambitions de la filia. Peut-être qu'il n'y a rien de plus que la religion pour faire communauté. Eh ben, alors, justement, parlons de ça parce que c'est un sujet qui est parfois abordé dans certains directs ici et là. Beaucoup de gens souhaitent, du fait de la situation absolument catastrophique qu'ils prévoient actuellement, certains sont tentés par des expériences communautaires. Nous, on a beaucoup travaillé ça avec mes amis de Dextra. On a beaucoup lu sur les communautés intentionnelles de la fin des années 60, début des années 70, sur les échecs nombreux qui étaient justement dus souvent à des questions de mœurs, la promiscuité entre les hommes et les femmes, la promiscuité entre les couples, parfois la promiscuité même à l'égard des enfants. Il y a eu quelques témoignages, je me souviens d'un témoignage d'ailleurs tout à fait poignant d'un monsieur qui a raconté les abus dont lui avait été victime enfant du fait de cette promiscuité aussi entre les générations. C'est tout le judéo-gauchisme justement avec l'affaire Olivier Duhamel qui est mis en cause alors qu'à l'époque, il était évidemment promu. Mais il y a beaucoup de raisons de ces échecs communautaires. Mais ce qu'on constate, si on fait un bilan un peu au-delà de ces seules années 60-70, si on fait un bilan séculaire des communautés qui fonctionnent, celles qui fonctionnent le mieux et le plus durablement sont les communautés religieuses. Les chrétiens ont probablement posé les jalons des succès d'une communauté. C'est d'ailleurs un point intéressant. On a vu certaines communautés nouvelles dans les années 70 cette fois plutôt en milieu chrétien, en particulier dans le renouveau charismatique qui elles aussi ont connu des échecs fracassants. Je pense en particulier ici à l'association qui s'appelait le Lion de Judas qui maintenant s'appelle les Béatitudes où justement une des caractéristiques de ces communautés c'était de mélanger des états de vie différents. Des moines démoniales, des prêtres, des couples mariés avec ou sans enfants et tout ça dans la même communauté. Or il y a eu, dès le début d'ailleurs, des gens avaient pointé cette difficulté et peut-être justement c'est l'occasion de discuter d'aspects plus pratiques de votre travail justement sur quels sont les vrais tables fondements d'une communauté qui peut fonctionner. Oui, en vrai marxisme, vous ne séparez pas théorie et pratique. Non mais écoutez, je pense que je ne saurais pas l'une... Enfin, je ne sais pas. C'est une question que moi-même je me pose. Comment faire communauté le plus, j'allais dire, le plus maximalement possible pour qu'on ait l'unité, la cohésion la plus forte. Mais je pense que de toute évidence, des valeurs communes, qu'on soit un destin collectif commun. Mais une chose est sûre, c'est que les aspects matériels de la vie communautaire ne peuvent pas suffire. Je donne un exemple. Il y a des communautés résilientes qui se proposent simplement justement d'offrir aux membres qui voudraient adhérer à ces communautés une sorte de service de survivalisme, enfin, de vivalisme, disons, dans les temps difficiles qui sont les nôtres. Mais je crois que ces communautés échoueront parce que ça, ce ne sont pas des valeurs partagées justement. Ce n'est pas assez. En fait, là, on ne parle que de l'assiette. On ne parle que de l'avoir. On est en train de parler de la conservation des corps par la production de nourriture, peut-être même de protection par, voilà, de la sécurité, de l'armement, que sais-je, construire un mur autour du village. Mais je crois que ce ne sont pas des communautés vouées à durer parce qu'il leur manque justement cette partie tout à fait fondatrice qu'il y avait dans ces communautés originelles des chrétiens dont vous parlez dans votre travail qui est justement un principe commun. Il n'y a pas de principe. On ne parle que des corps. On ne parle que de l'avoir. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, d'autant plus que chez les premiers chrétiens et j'allais dire à la limite à la fin du deuxième siècle dans les échanges épiscopales, c'est quand même très visible qu'on a cette conscience de marcher vers la construction de l'Église universelle. et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va voir qu'il y a un vrai réseau de communication qui s'installe entre les différentes communautés chrétiennes autour du bassin méditerranéen. Et du coup, on a vraiment ce destin collectif qui est rapidement prégnant et qui s'élabore sur deux plans, sur l'Église locale autour de l'évêque et aussi sur cette conscience que voilà, on va vraiment vers une marche en avant de l'unité pour la construction de l'Église universelle. Alors, il y a un autre Christ, évidemment, là, on a parlé des communautés primitives chrétiennes, mais vous parlez dans votre chapitre 2 d'un concept, on en a même si on l'a évoqué, mais vous parlez dans votre chapitre 2 de deux notions absolument centrales, me semble-t-il, pour comprendre comment le Christ est à la source de tout vrai socialisme, compassion et charité, auquel on pourrait ajouter ce que vous abordez dans votre travail juste avant, humilité. Humilité, compassion, charité. Alors, l'humilité, c'est un terme qui n'a pas d'équivalent en grec. Donc, c'est, disons, peu connu dans la Grèce antique, il n'y a pas réellement cette notion-là, d'autant plus quand on sait que c'est surtout la quête de la gloire, ce que Socrate, dans la bouche, plutôt Platon, dans la bouche de Diotime, dans Le Banquet, nomme le Cléos, c'est-à-dire la volonté de s'inscrire dans un destin glorieux, qui renvoie au héros homérique. Donc, il n'y a pas du tout cette notion d'humilité, même s'il y a quand même, c'est vrai, la dénonciation du péché par hubris, ou quand un homme, outre-dépasse ce que le destin lui a donné, et tente de rivaliser avec les dieux, il en est puni. Mais néanmoins, cette humilité, elle sera vraiment portée par le christianisme, dans la mesure où on a quand même un dieu omnipotent, omniscient, qui détient toutes les qualités possibles, qui va choisir de s'incarner dans la forme la plus démunie qui soit, en commençant par un nourrisson, dans une étable, née en plus d'une paysanne, bien que Marie soit de lignée royale, qui va se révéler en premier temps à des bergers, et qui va mourir dans un supplice infâme qui est la mort sur la croix. Et ça, c'est totalement, et c'est d'ailleurs ce que Paul dit dans ses Épitres, il dit que c'est absolument inentendable pour les Grecs et les Juifs. Oui, folie pour les Grecs, et blasphème pour les Juifs. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est quand même très caractéristique du christianisme. C'est ce Dieu humble. Et le Christ va d'ailleurs, à posteriori, on va l'identifier à ce premier d'amour à l'intention de toute l'humanité. Et c'est ça qui est remarquable. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est peut-être symptomatique de ce renversement des hiérarchies qui s'opèrent dans le christianisme. C'est un petit peu ce qui est annoncé dans le Magnifica. c'est-à-dire, il relèvera les humbles, il abaissera les puissants. Voilà, exactement. Il abaissera les puissants de leur trône. Et c'est finalement tout ce que le Christ fait tout au long de sa prédication. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. C'est vrai que l'humilité est une vertu. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hubris, la mesure, il y a une originalité de cette notion d'humilité qui est vraiment, oui, qui est une irruption, même si c'est déjà présent, évidemment, dans l'Ancien Testament, mais on ne peut pas dire que le peuple d'Israël avait manifesté excellemment cette vertu, raison pour laquelle, d'ailleurs, à un taval régulier, le bon Dieu leur envoyait un prophète pour essayer de les ramener à la raison, avec le succès que l'on sait. Alors, compassion et charité, ça aussi, ce sont deux notions qui ont aussi leur originalité, même si, encore une fois, là, on est plutôt dans un vocabulaire qu'on va retrouver dans le lexique grec. On va parler, on l'a dit tout à l'heure, à la fois de philia, mais aussi de l'agapé, cet amour inconditionnel dont Platon parle merveilleusement dans le banquet, qui serait le magnétisme universel qui rapprocherait toute chose. Et ce sont toutes les notions qu'on retrouve d'ailleurs très présentes aussi dans l'œuvre de saint Augustin. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ces deux notions de compassion et de charité, Camille ? Oui. Alors, je pense que la première distinction à faire, c'est que la compassion, c'est un sentiment, la charité, c'est une vertu. Donc, dans un premier temps, la compassion, c'est « compatir » en latin, « compassior » d'ailleurs, et qui est du coup « le souffrir avec ». Et ça, ça implique la conscience d'appartenir à une même condition, c'est-à-dire la condition d'être créé et aimé de Dieu. en cela, enfin, en étant créé. Oui, c'est parce que créer, disons, le ressort de la création, c'est l'amour. C'est Dieu qui renonce à être tout pour qu'on soit quelque chose. C'est ce que Simone Veil dit et je trouve ça très beau. et en soi, en ça, il nous crée et en plus, il livre son Fils unique pour la rédemption de l'humanité. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un donné radical là-dedans, qui sera d'ailleurs le modèle de cette charité, parce que de toute évidence, c'est ce que rappellent sans cesse, j'allais dire, Paul ou Pierre ou Jacques dans leurs épîtres, c'est qu'on doit être dans l'imitation christie, c'est-à-dire imiter le Christ. Et donc, on a ce modèle du donné radical et la charité va être quelque chose de cet ordre-là où finalement, on va considérer autrui comme son semblable, comme quelqu'un avec qui on partage la même condition, cette condition des temps, c'est-à-dire de créer, de créer de Dieu, et avec qui justement, on va se mettre sur un pied d'égalité. Ah, très importante notion. Vous le savez probablement, Camille, à l'instant, il vient de publier un livre qui s'intitule « Comprendre l'époque ? » Je suis en plein dedans, là. Et c'est pourquoi l'égalité, c'est son sous-titre. Et en effet, je crois que là aussi, bon, il n'est pas le premier à le dire, bien sûr, mais ça a le mérite de la clarté. Il a identifié cette forme d'égalité tout à fait spéciale dont vous parlez aussi dans votre travail, qui est cette égalité dans l'amour. Cet amour qui crée les conditions d'une égalité tout à fait particulière, qui n'est pas l'égalité du contrat social, qui n'est pas l'égalité mathématique non plus, dont essaie de la distinguer Soral dans son travail, mais voilà, une égalité dans l'amour. Élaborons un peu là-dessus parce que je crois que ça a parfois été un peu perdu de vue par le socialisme, même le socialisme français, qu'il y a à l'origine de cet engagement antilibéral, donc de cet anti-individualisme, de ce refus du modèle anthropologique du self-interest, il y a finalement l'amour et l'amour du Christ. Ah oui, le christianisme a absolutisé l'amour. Pour moi, c'est quelque chose et c'est encore quelque chose qui m'émeut. D'ailleurs, c'est ce qui est au cœur de la prédication du Christ, c'est l'abrogation de la loi juive pour l'amour universel, au profit de l'amour universel. Je l'ai lu sous la plume de Viguier. Il parle aussi d'abolition dans son livre sur l'inceste. Passionnant. Il parle aussi de l'abolition de la loi ancienne. Non, elle n'est pas abolie, elle est accomplie. Elle devient par la même caduc. Voilà, exactement. Là-dessus, oui, puisqu'il y a une nouvelle alliance qui est nouée. Mais en revanche, il n'y a pas, et ça c'est pour être conforme justement à la promesse de l'Ancien Testament, il n'y a pas d'abolition, elle est accomplie puisque le Christ lui-même dit pas un iota ne sera changé, que le ciel et la terre passeront. Non, non, tout à fait. Mais effectivement, c'est l'accomplissement de la loi dans la mesure où il est ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, c'est certain. il n'empêche qu'il l'accomplit en la dépassant et selon moi, vous avez mis le terme juste en la rendant caduque, en mettant en exergue sa caducité. Justement, il va faire s'effondrer les cloisons entre... parce que, au départ, il y a ce peuple d'élections, ce respect des commandements qui s'applique à un peuple élu et qui, du coup, laisse en dehors du salut toute une partie de l'humanité. Et le Christ va venir faire s'effondrer ça. Il va annoncer le triomphe de l'amour au profit de l'ensemble de tous les êtres, pour tous les êtres. Et c'est d'ailleurs ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, un passage très beau où il dit il n'y aura plus de juifs ni de non-juifs, d'hommes ni de femmes ou quoi que ce soit. Voilà, c'est là... Ni de maîtres ni d'esclaves. Voilà, exactement. Il y a une humanité une et entière qui est promise au salut et c'est ce que le Christ vient annoncer. Oui, pourtant, là encore une fois, pour que nos auditaires ne s'égarent pas, quand Paul, ou nous le citant, nous disons qu'il n'y aura plus ni gentil, ni homme ni femme, ni maître ni esclave, ça ne veut pas dire que le Christ était venu pour abolir l'esclavage, ni pour introduire la théorie du genre. Voilà, le rapprochement, évidemment, permet de comprendre que le Christ, évidemment, et l'Église à sa suite vont respecter les saisons des peuples, ils vont comprendre qu'on ne christianise pas, que Rome ne s'est pas faite en un jour, quoi, en un mot, et qu'il faut imprégner progressivement les peuples, changer ses institutions, en particulier l'institution de l'esclavage, ça va mettre plusieurs siècles à être réglé, cette affaire, mais que finalement, il n'y a plus de maître ni d'esclave, ni homme, ni femme, ni juif, ni gentil, en Christ. Et donc, c'est au plan religieux. on pourrait dire le désordre social est maintenu comme tel et il est corrigé, justement, par la pratique des vertus dans le cadre de cette communauté qu'est l'Église, dont vous avez d'ailleurs fait un paragraphe, enfin tout un chapitre même, dans votre travail, l'Église ecclesia. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette notion, justement ? Il n'y a plus, puisque c'est notre sujet là, il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, en Christ. Et la Nouvelle Alliance, c'est justement la création de l'Église, cette ecclesia, assemblée universelle, écrivez-vous. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'origine, le Christ n'a pas eu vocation à construire un appareil, un appareil de type l'Église dans sa forme terminale qu'on connaît. Il n'a pas fondé une institution. Le terme ecclesia, étymologiquement, ça signifie assemblée. Et on voit que ce terme-là est utilisé quand on parle, par exemple, je cite dans mes recherches Xénophon, je crois, et c'est l'Anabase, où là, on voit que le terme ecclesia est utilisé pour désigner une assemblée de soldats à fonction bien définie et pour un temps limité. Et quand le Christ va justement professer ça à Pierre en lui disant tu es cette pierre, il est sans cette pierre, je ne vais pas te tirer mon Église. Ce qu'il fait, c'est qu'il parle d'une assemblée et en utilisant le terme Petra, donc là, moi, je m'appuie aussi sur les propos de Francis Cousin sur cette question-là, c'est qu'il donne à cette assemblée ce qu'elle n'a pas à l'origine, la robustesse de la pierre et cette permanence qui va faire qu'il fonde une assemblée qui traversera les âges, les espaces et qui triomphera alors de la mort, c'est la suite de la citation quand on dit les portes d'Hadès s'effondreront ou quelque chose comme ça. Ils ne prévaudront pas contre elle. Voilà. Donc, qui sera victorieuse de la mort et qui sera aussi, on peut interpréter ça à la manière qui triomphera des cultes païens. C'est l'annonce « Le grand pan est mort » qui se répand sur toutes les rives de la mer Égée chez Plutarque. Et donc, voilà. Donc, Ecclesia qui était à l'origine une assemblée vouée à un temps limité. on détourne un petit peu ce sens d'origine avec la connotation de la pierre et on en fait, voilà, cette assemblée, cette assemblée de Dieu universelle et, voilà, qui est vouée à triompher en l'amour. Alors, dans la suite de votre travail, dans la partie 3, vous vous arrêtez sur 3 points, à mon avis, tout à fait essentiels pour comprendre comment le christianisme, par la figure du Christ, ce Christ que vous vous invoquez contre l'avoir, est à la fondation de tout vrai socialisme. Juste pour mémoire, je rappelle que les socialistes du 19ème siècle se partageaient en deux. Il y avait les socialistes chrétiens et les socialistes athées, matérialistes, et que de la même manière qu'il y avait un concept de nationalisme qui était, en fait, on pouvait être nationaliste jacobin ou nationaliste, on va dire, contre-révolutionnaire, et là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'évidemment, il n'y a plus de socialistes que athées. Mais trois notions tout à fait centrales, à mon avis, dans la construction de tout socialisme, le monachisme, ensuite, l'usufruit, l'idée de la destination universelle des biens de la Terre, le plan initial de Dieu pour les hommes, intitulez-vous ce paragraphe, la dénonciation des possédants dans la patristique, et propriété privée, le péché originel, c'est probablement la partie la plus cousinienne de notre travail. Il faut savoir quand même, cher ami, que Proudhon, à la fin de sa vie, auteur de cette fameuse phrase « La propriété se le vole », disait que le meilleur moyen de se prémunir contre les empiétements de l'État, puisqu'il voyait naître devant lui le monstre froid, non pas du calcul égoïste cette fois, mais du socialisme étatique, le meilleur moyen de se prémunir contre les confiscations de l'État socialiste à venir, qu'il entrevoyait déjà dans la figure ogresque de Marx, présidente au destiné, président seul désormais au destiné de l'international socialiste, c'était bien sûr la propriété privée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces piliers, finalement, ces jalons qui vont nourrir la pensée du socialisme, et si Dieu veut, du socialisme de demain ? Alors, tout à fait. Je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Donc, les pères de l'Église, aussi bien grecs, que ce soit Basile, Jean Chrysostome, ou Latins, Ambroise, Saint-Augustin, ne vont pas seulement se contenter de stigmatiser les accaparements des riches, mais ils vont en contester le principe même d'appropriation des biens. C'est-à-dire que, à l'origine, nulle propriété humaine n'est possible. Toute chose appartenant exclusivement et absolument à Dieu. Dans la littérature biblique et patristique, Dieu est créateur de tout ce qui est et en cela, il est le souverain suprême et le seul propriétaire de la création, les hommes n'ayant, comme vous avez dit, qu'un droit d'usufruit. L'usufruit, alors, ça correspond à un droit de jouissance. C'est ce qu'on appelle maintenant très couramment les communs. L'eau, l'air, la nourriture. Beaucoup de gens, évidemment, ont repris toutes ces réflexions. Alors, elles ne sont pas très socialistes, scientifiques. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un grand retour de cette notion des communs et donc aussi de la valeur d'usage. C'est ça. Une notion importante dans tous les milieux de la décroissance. C'est tout à fait ça. Oui, oui. Ça comporte l'usus et le fructus dans le droit romain. Donc, le droit d'utiliser et de faire fructifier la création à condition d'ailleurs de la protéger, de la conserver. Mais le droit de propriété privée entendu comme plena in repotesta, c'est-à-dire un pouvoir absolu sur la chose. Le droit d'user et d'abuser. Exactement. Il n'appartient qu'à Dieu. Et à l'origine, l'homme n'est que le gestionnaire, l'intendant de Dieu, qui l'autorise à jouir de cette création en mettant la nature en commun à tous les hommes. Et quelques-uns vont se l'approprier. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à l'origine, et ça, je note particulièrement par exemple ce que Grégoire de Nice disait, le mien et le tien étaient des mots pervers bannis de la vie des premiers hommes. Et à ce moment-là, dans cet état de grâce, chacun avait un égal accès aux ressources dans la mesure où tout était mis à disposition. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que les riches, ou la classe des possédants, vont transgresser la loi divine de deux manières. D'abord, en opérant justement ce détournement de fond, où le riche s'approprie les biens qui devaient servir à tous. Et donc, il prive autrui d'un partage naturel. Il le prive de son droit de jouissance. Et voilà pourquoi, chez Jean Chrysostome ou Basile de Césarée, la figure du riche sera celui du voleur. Et là, on a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, la charité ne s'entendra plus seulement comme un geste caritatif, mais comme un devoir de justice redistributif. Absolument. Voilà, en restituant aux pauvres ce qui lui revient de droit. Il y a une notion presque fiscale, en fait, dans l'aumône. C'est ça. Donc, par ce détournement de fond. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que cette appropriation, ça va être un blasphème contre Dieu. Parce que le riche s'approprie un droit de propriété privée qui était d'origine divine. Ce n'est pas du tout un droit inné. C'est un droit que l'homme s'accapare en péchant contre Dieu. Et justement, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander qu'est-ce qui est en jeu dans cette confiscation de souveraineté et comment on a opéré ce glissement en passant d'un droit qui était d'origine divine à un droit que l'homme s'est autoproclamé. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a, et compte tenu là, toute la métaphysique du péché originel. On peut enchaîner sur le péché originel. Oui, allons-y, parce que le temps va nous manquer sinon, mais allons-y. Vous intitulez votre dernier paragraphe « Propriété privée, le péché originel ». Là, on est à la fois… Oui, on est à la fois dans… C'est très intéressant, dans la théologie, on va dire, adamique, chez Cousin, chez Francis Cousin, cette idée de la rupture de la communion stellaire des communautés germaniques primitives. C'est stimulant. Le seul point, je vous le dis très amicalement, le seul point qui, moi, m'éloigne de Francis Cousin, enfin, les deux sujets qui m'éloignent de Francis Cousin, c'est son téléologisme, son mécanisme. On a l'impression que plus il y aura de développement des Instagram, de la technostructure, etc., et plus on se rapproche, finalement, du retour inévitable, parce que mécanique, au communisme originel. Et c'est son anarcho-primitivisme un petit peu naïf, un petit peu niais, à mon avis, un peu rousseauiste. En fait, il faudrait qu'il se plonge un peu plus comme vous, je crois, dans la lecture des Pères de l'Église pour comprendre quelle est l'anthropologie, une vraie anthropologie. Et un point un petit peu secondaire, mais quand même important, c'est qu'il tient, dans le plus grand mépris, lui et sa petite secte, Proudhon et Sorel, pour ça, évidemment, c'est un désaccord sur lequel je ne peux évidemment pas faire silence. Voilà. Mais comme on les a un peu taquinés lors de la précédente émission sur Proudhon avec le camarade de Brague, je ne lui en veux pas. Et j'attends toujours, d'ailleurs, des réponses écrites de la secte cousinienne, que je salue, d'ailleurs, très amicalement, puisque j'ai quand même pour habitude de les écouter, puisqu'il y a peu de choses de qualité en ce moment sur Internet. Et il y a encore Aofébong. Alors, chère Camille, je vous écoute. Non, mais c'était peut-être pour revenir, du coup, sur ce qu'avait été le péché originel. Alors, la faute des premiers hommes, et c'est celle qui va marquer, comme vous l'avez dit, la rupture entre l'état d'innocence régi par cet usus communiste, donc cet usage commun, ce droit d'usufruit, et l'état post-lapsaire de la division des biens. Alors, philosophiquement parlant, de quoi s'agit-il ? Eh bien, le péché, c'est cette scission, cette séparation de l'âme avec son origine divine. Et ça, comment on va l'expliquer ? Eh bien, ce qui est intéressant de lire sur ce point, c'est Augustin. Il va expliquer le péché originel par l'orgueil, ou l'avarisme, mais au sens grec, c'est-à-dire désir démesuré, irrationnel, qui exige plus que ce que la nature a fourni. C'est un appétit pour une grandeur perverse. Et c'est finalement cette inclinaison de l'âme à se préférer elle-même plus qu'à toute autre chose, et y compris Dieu, qu'elle va tenter d'égaler. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le serpent qui s'adresse à Ève avec le fruit de l'arbre défendu, le fait en lui disant « vous serez comme des dieux » en Genèse 3-5. Et alors là, qu'est-ce que ça signifie ? Dieu est l'être en tant qu'être, c'est-à-dire l'être pur qui ne reçoit pas son existence extérieurement de lui. Il est celui qui est. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Moïse sur le Mont Sinai quand Moïse lui demande… C'est le titre grammaton. Voilà, exactement. « Je suis celui qui suit l'être pur. » Et ça, petit aparté, c'est d'ailleurs ce que Boès et Thomas d'Aquin feront par la suite avec la distinction entre « l'être » en latin « laisser » qui est Dieu et « l'étant » c'est-à-dire le « it quod est » en latin « ce qui est » qui reçoit son existence de Dieu comme un don. Et du coup, quand Ève et Adam commettent cette faute par orgueil, c'est parce qu'ils ont voulu se faire semblable à Dieu en étant leur propre principe d'existence, c'est-à-dire en s'auto-déterminant, en s'autonomisant, et là on renvoie à l'étymologie grecque, « autonomos », être à soi-même sa propre loi. Et en faisant ça, l'homme a donc rompu avec cette proximité, cette connexion primordiale qu'il avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et le mal est donc cette puissance séparatrice qui va nous couper de l'être. Et étymologiquement, « diabolos » en grec, est dérivé du verbe « diabalo » qui signifie « celui qui divise », celui qui désunit. Et en faisant ça, l'âme se détourne du coup de l'universalité de Dieu à laquelle elle prend part à son origine et s'en détache pour se considérer elle-même comme une entité à part entière. Et en faisant ça, elle va tomber du coup dans son amour propre et dans le souci du particulier. Et tout le péché originel, nous dit Augustin, réside dans ce glissement qui va du commun et de l'universalité de l'être, de Dieu, au propre, au particulier. Donc, nous qui étions dans un rapport immédiat à l'être universel, on va s'en dissocier, introduisant d'ailleurs la dualité. Et là, je reprends l'interprétation de Charles Robin sur le péché où, effectivement, Adam a conscience après de son individualité quand il se sent nu. Donc, on sent qu'effectivement, il a instauré cette distance entre Dieu et lui. Oui, entre lui et le monde aussi. Oui, voilà. Exact. Et voilà. Et donc, l'âme passe de cet amour universel de l'être, de Dieu, avec lequel elle fusionnait, à sa chute dans l'égoïsme. Tout à fait. Alors, il y a un point, j'ai été surpris, parce que la couverture de votre brochure, c'est le Christ contre l'avoir, mais vous n'insistez pas du tout sur l'épisode où le Christ s'attaque aux banquiers, aux changeurs dans le temple. Je veux dire, vous l'évoquez bien sûr, mais je pensais que ce serait un chapitre axial de votre travail, pas tellement. Oui, c'est vrai. En réalité, c'est parce que je me dis, comme c'est assez connu, c'est assez répandu, j'ai préféré insister sur d'autres points. En tout cas, je vous félicite parce qu'il fallait faire ce travail. C'est un travail qui était absolument nécessaire, qui manquait, qui était de réconcilier l'aspiration à un socialisme de demain, d'aujourd'hui, j'espère, de demain très concret, avec des politiques publiques, une vraie conception de l'État, de la société. Bon, je crois que vous êtes avertis contre les dépassements, les empiétements, les crimes du socialisme d'État. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait réconcilier ces deux continents afin qu'ils se parlent à nouveau, parce qu'il n'y a rien que nos ennemis détestent plus que les passerelles, les ponts, les échangeurs, où nous pouvons justement constituer, je l'espère, des fronts unis, populaires, anti-oligarchiques. Camille Mordelich, merci beaucoup pour ce travail très passionnant. Un petit mot quand même de cette édition parce qu'il faut que vous puissiez vous procurer ce livre. Alors Camille, comment est-ce qu'on peut commander votre Christ contre la Voire, ce que le socialisme doit au christianisme des origines aux éditions des Livres Noirs ? Alors, sur le site de Rébellion, et je crois qu'il doit y avoir quelques exemplaires à la librairie Facta. – Très bien. Donc, vous m'avez promis une prochaine réédition sans coquilles, c'est ça ? – Absolument ! Ah oui, non, non, oui, 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 parce que c'est… je suis vraiment gênée, j'ai honte de toutes les fantaisies que j'ai collées dans… – Il ne faut pas, il ne faut pas, parce que… – Dans cet ouvrage… – C'est tout le charme de ces brochures, en fait, qui conservent un aspect très militant. Moi, je recommande aux militants de le lire, parce que, bien sûr, il y a un profond travail théorique, mais, vous l'avez vu lors de notre échange, il y a immédiatement des conséquences très pratiques, en fait, à ce type de travail, parce que, en ayant les idées claires, eh bien, la pratique elle-même s'en éclaircit. Je trouve ça très clair. On n'a pas commenté un petit peu… On n'a pas dit un mot de l'environnement dans lequel vous publiez, c'est-à-dire que ce livre sort… Est-ce que vous avez lu, par exemple, le livre de Rod Dreher, Le Paris Bénédictin ? Non. Non. J'aurais voulu avoir votre avis à ce sujet, mais bon, c'est intéressant, parce que vous parlez du monachisme, bien sûr, et, bon, Rob Dreher est un auteur américain. Lui, sa proposition, c'est justement d'en revenir au fondement, on va dire, de la spiritualité bénédictine, aura et labora, avec aussi l'idée que les monastères, on jadis c'était des foyers de civilisation au moment de l'âge des grandes invasions, et on a parlé tout à l'heure de questions communautaires, aussi de la construction de communautés. Je pense, pour ceux que tous ces sujets intéressent, bien sûr, vous lire, mais prolonger cette réflexion, peut-être, avec des échanges qui ont cours actuellement. Là, j'ai donné un échange avec Academia Christiana sur la question de, en gros, qu'est-ce qu'il s'agit de faire. J'ai également donné une conférence à nos camarades de Lyon, et tout le monde se pose ces questions, mais je crois que pour participer utilement au débat, il faut avoir les idées claires, et pour ça, vraiment, merci beaucoup Camille pour ce travail que je conserve précieusement. Il faut que vous sachiez que de chez moi, j'ai une petite caisse de vin qui me sert de bibliothèque, et dans cette caisse, il y a les livres que j'emporte si la maison prend feu. Et je dois dire, je le dis à toute simplicité, que votre livre a pris sa place dans cette caisse. Eh bien, j'en suis honorée, merci. Merci à vous pour ce travail Camille. J'espère que vous nous gratifierez rapidement de la suite de vos recherches. Absolument, merci. Voilà, chers amis, pour retrouver le travail de Camille, rendez-vous sur le site de Rebellion, le socialiste révolutionnaire européen qui est l'éditeur de cette brochure, les éditions des Livres Noirs qui, j'espère eux aussi, ont pour projet d'enrichir leur collection. Et rendez-vous pour un prochain numéro de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. N'oubliez pas de nous faire un don, chers amis, parce qu'on se bat pour votre liberté, votre fort intérieur, votre liberté d'opinion, votre liberté d'expression, et peut-être même demain votre liberté d'association, parce que vous avez remarqué que le temps est à la dictature. Alors, aidez-nous ! Pourquoi tant de haine ? Ha 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 ! Comment peut-on accepter ? La haine ! La haine intacte ! La vengeance est la haine ! Ce n'est pas acceptable ! Je vous demande de vous arrêter ! C'est vous ! Pourquoi tant de haine ? C'est parti !